bonjour bienvenue à Deauville en Normandie sous la pluie c'est eric de la chaîne simul pilotes fr pour un vol en pipeur pa44 seminole entre Deauville et l'aéroport de Bray je vais utiliser essentiellement des vores pour cette navigation en IFR le vore de Deauville sur 110 décimales 20 le vore de Rouen sur 116 décimales 80 le vore de Beauvais sur 109 décimales 65 je m'éloignerai du vore de Beauvais pendant 52 nautiques dans un cap 0,48 donc un QDR 0,48 pendant 52 de nautiques pour ensuite faire un virage gauche et me présenter dans l'axe de l'ILS de Bray l'ILS qui est sur 108 décimales 75 et la course est au 264 degrés j'ai environ 150 nautiques à parcourir je vais les faire au niveau de vol 0,70 ou FL 0,70 donc à 7000 pieds et j'ai embarqué environ 45 gallons en tout pour faire ce vol avec mon peeper pa44 voilà donc bah c'est parti on va faire la mise en route des moteurs pour partir et faire ce vol vers bray c'est à dire lima fox alpha québec et actuellement je suis donc à Deauville lima fox romeo golf allez démarrage des moteurs alors c'est parti pour le démarrage des moteurs alors batterie sur on les alternateurs et magnétos on va mettre déjà les deux moteurs voilà on on va mettre on les pompe sur on et ok alors ensuite on va mettre le beacon sur on et nav web sur on ok c'est bon alors qu'est ce qui me manque maintenant la bionique voilà concernant le fuel on ça c'est fait bien donc au niveau un signaliser tranquillement parfait alors à droite personne on va déjà démarrer le moteur droit on va mettre le moteur droit ouais allez c'est parti 3 démarrer moteur gauche maintenant personne à gauche on va laisser un peu chauffer là alors on se met tout de suite en mode véloc et pas gps ça c'est bon en dehors sur on et il vient sur alt oui 1 alors calage altimétrique aujourd'hui on a 1011 hectopascal on est en dépression le fuel c'est bon le fuel c'est bon ouais c'est ça plus de 20 gallons dans chaque réservoir d'accord donc on va régler la fréquence du premier port celui de Deville donc sur 110 décimales 20 110 décimales 20 en actif oui confirmé et donc le suivant ce sera celui de Rouen 116 décimales 80 mais en stand-by pour tout à l'heure c'est bien c'est parfait et bien ok on va passer un cran de un cran de flap avant on va pouvoir peut-être fermer on s'est fermé ça aussi s'est fermé car on réchauffe carburant les cold flaps sont fermés très bien ça on est bon ici et donc j'ai mis un cran de flap le trim on est sur une autre là c'est pas mal ok c'est bien parfait et bien c'est bon on est prêt pour rouler pour la piste 30 de Deville donc on va faire décollage on reste dans l'axe et puis on fait un demi-tour pour aller sur le bord de Deville allez c'est parti il n'y a pas de landing sur ON landing taxi c'est la même chose on à droite ah la pluie s'est arrêtée on pénètre la piste on pénètre la piste j'ai assis de piste à gauche on va remonter on va tout de suite décoller par là allez ils ont poussé effectif le badin est actif 60 70 80 rotation pareil au positif le train rentre on va rentrer on va régler voilà on va régler on va régler et virage à droite pour aller chercher le bord de Deville le flap rentre on irait pour aller dehors il va tout de suite on va Réglage des paramètres moteurs. Pour l'RPM, on va mettre 2.500. La pénule de cap pour le cap actuel. On active la pilote automatique. On va monter à 1.000 pieds minutes. Le mode NAB est activé. Le mode NAB est activé. Mais en étant en mode VELOC. Le mode NAB est activé. Le mode NAB est activé. Je suis à 3 nautiques 7 portes de ville en rapprochement. La distance diminue donc je suis en rapprochement. Sur le HSI, j'ai le triangle blanc qui m'a dit que je vais vers le bord. Très bien. Pour rappel, mon niveau de croisière c'est 7.000 pieds. Je vais bientôt passer 5.000 pieds. Donc je vais passer au QNH standard. 1.013 hectopascal. 1.013 hectopascal. Montée toujours 1.000 pieds minutes. Paramètres moteur. C'est bon. On va désactiver les pompes. Les pompes désactivées. Puis on accouche. lithium-ion sur « off ». Il n'y a pas de trafic. Je vais regarder si il n'y a pas de trafic. Je vais activer le mode GPS. En ce temps, ça va, il n'y en a pas. 200 pieds avant 7000, et quand je vais arriver à 7000, je vais activer le maintien d'altitude. Et maintien d'altitude, bas de ALT. L'avion va accélérer, je vérifie. J'ai passé deux villes, maintenant il faut que j'aille vers le bord, donc deuxième bord. Je bascule, je le mets en mode heading, je bascule le bord de Rouen. En actif. Et on va chercher la course. Pas mal, voilà, 70, la nave activée. Environ 34 nautiques pour arriver jusqu'au bord de Rouen. Fais attention tout à l'heure, j'ai un peu dépassé le bord de Deauville. Mais bon, rien de bien méchant. Voilà, il m'a appris, donc, le cap pour suivre le QDM 070 du bord de Rouen. Alors, je peux déjà régler la fréquence du bord de Beauvais. 109.65 en stand-by. 109.65 en stand-by pour tout à l'heure. Pour l'approche ILS, il y a un point géré de l'IAF qui est donc le NDB Alpha Bravo Yankee ABY sur 321. Je vais déjà le mettre maintenant, donc, sur 321, 321, en actif. Bien sûr, mon ADF, là, ne me dit rien. Je ne me renvoie pas la fréquence. 321, trop loin, on verra tout à l'heure. Donc, je suis un peu à gauche du cap, je suis au 63 degrés pour une course au 70. C'est-à-dire que j'ai un vent qui me vient de la gauche. J'avais vérifié un peu ma vitesse sol, une vitesse sol 170. Ouais, ça me pousse bien. 168 ou 20 pouces. Je vais le laisser sur la partie trafic. Au niveau du fuel, c'est équilibré pour l'instant, pas de problème. Ouais, paramètre moteur pousse dans le vert. C'est bon. Ouais, pas de problème particulier. Très bien. Et je suis au-dessus, au-dessus de la couche. Juste au-dessus, pas très au-dessus. Bien. Je me prends un petit café et je vous reprends au passage du vore de Rouen. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, ça fait du bien un petit café, donc je vous reprends. Je suis environ à 3 nautiques du bord de Rouen. Alors, je vais mettre en A2 le bord de Beauvais, donc sur 109,65. Voilà, et je vais l'écouter, écouter la fréquence. C'est parti. Je me mets en mode heading. Et sur le nav 1, je bascule la fréquence de Beauvais. Je règle la course. Donc c'est une course au 92, mode nav activé. Pour aller chercher, donc, le QDM 0,92 du bord de Beauvais sur 109,65. C'est parti. C'est juste la pinule de heading en fonction du cap que je vais prendre. Donc, 33 nautiques avant d'arriver sur le bord de Beauvais. Et je vous rappelle qu'une fois sur le bord de Beauvais, je fais un éloignement par rapport à ce bord de 52 nautiques sur la radial 0,48. Je vous reprends donc tout à l'heure quand je suis en approche du bord de Beauvais. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Et donc là, j'ai un trafic qui est à la même altitude que moi. Ah, il est en train de monter. Donc c'est indiqué ici, la petite flèche qui me dit qu'il monte. Il va effectivement croiser ma course. Il est déjà à 500 pieds au-dessus de moi. Je vais réduire un peu le zoom pour voir. Je pense que quand il va me croiser, de toute façon, il sera largement à plus de 2000 pieds au-dessus de moi, qui est la distance de séparation qu'il faut conserver en IFR. Donc 2000 pieds. Donc c'est bon, pas de problème. Même si je le croise, il sera au-dessus de moi. Donc pas de problème pour ce trafic IFR. Donc je suis un peu moins là. Je suis à 9 nautiques de Beauvais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu préparer, si on peut dire, le prochain segment. Donc c'est un éloignement du vore de Beauvais pendant 52 nautiques. Et ça, au 0,48. Je vais déjà mettre 0,48. Je vais mettre ma pinule de heading sur le 0,48. Ce sera un virage à gauche. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, vu qu'il n'y a pas beaucoup de turbulences, je vais basculer. Et je vais mettre la pinule de cap dans l'axe actuel. Je me mets en mode heading. Et je vais modifier ma course pour mettre le 0,48. Voilà. 0,48. La même chose sur le nav 2. Vérifier, donc. 0,48. Très bien. Donc je suis à 4 nautiques, là, du vore. On va attendre de survoler vraiment le vore pour changer. Et basculer du mode heading en mode, à nouveau, en mode nav. Au niveau du trafic, là, vu que je ne suis pas loin de Beauvais. Il y a pas mal de trafic, des fois, donc ça va. Pas trop de problème. On va en mettre en 40 de portée. Là, il y a le trafic. Il est en dessous de moi. Il est en train de monter, mais il est en train de s'éloigner par là. Donc ce n'est pas un danger. Alors, ça va être bientôt, je bascule. Avec l'aiguille de flanquement, on va bouger. Je bascule en mode nav. Actuellement, je vous rappelle sur le mode nav. Et il ne veut pas, je bascule en mode heading. Ce n'est pas grave. Je le fais à la mano, vu qu'on était juste au-dessus du bord. On voit qu'il y a pas mal de trafic, c'est normal, comme je vous le disais. Au-dessus de Beauvais. Donc je vais aller chercher le QDR 048 du bord du cap. On voit mon cap. À gauche. Il y a le trafic. Le seul qui a une trajectoire qui me croise. Il est où pour l'instant ? Il est à 2000 pieds au-dessus de moi. Hop, là, mode nav cette fois-ci. Voilà, pour intercepter. C'est bon, il a intercepté. Ouais. Je règle la pinule de heading. Cazou. Voilà, donc 52 nautiques. Là, je suis en éloignement à 3 nautiques. Je suis en GPS, ma vie, 3 nautiques. 3. Et je serai en sorte de descendre à environ 4000, ouais. Je pense 4000 pieds, au choix à 4000 pieds, quand je serai en éloignement à sa comte de nautique. J'adapte ma petite pilule de cap. Voilà. Je vérifie les trafics. Il n'y en a aucun qui va croiser ma trajectoire, mon cap. Et ceux qui sont derrière moi, là, voilà, ont tous, de toute façon, dans un cap qui n'est pas un danger pour moi. Celui qui me colle un peu derrière, et encore, il a 24 nautiques. 24 nautiques, je vais réduire. Il est déjà au-dessus de moi, il est déjà à 1800 pieds au-dessus de moi. C'est pas un problème non plus. C'est pas un danger. Bon, ben, je vous reprends quand je vais commencer ma descente. pour arriver au niveau 4000 pieds. Et comme je le disais, il faut que je fasse à peu près à 4000 pieds quand je vais arriver à 52 nautiques en éloignement. A tout à l'heure. Donc là, j'ai un trafic qui se rapproche, qui est dans le cône des 6 nautiques. Mais actuellement, donc, il va quand même couper ma trajectoire. Je vois qu'il va peut-être passer derrière, on va voir. Mais actuellement, il est 2300 pieds en dessous de moi. La difficulté, c'est que je vais, dans environ une dizaine de nautiques, je vais commencer ma descente. Ma descente pour 4000 pieds. Donc, ça veut dire que je risque de le croiser. Il m'embête un peu, ce trafic qu'il y a là. On va voir comment je vais gérer ça. Donc, je vais commencer ma descente pour 4000 pieds, mais à environ 43 nautiques en éloignement. Là, il se rapproche quand même fort. Mais il est en dessous. Le spadolower, avec une aile basse, comme ça. Il est bientôt dans le cône des 2 nautiques. Et réduire encore le range pour vérifier plus précisément. Le voilà. Je ne sais pas ce que c'est comme avion, mais pour voler comme ça, je ne sais pas si c'est du VFR, mais il veut à quelle vitesse, lui. Il est quoi ? 5008 ? 5007 ? 4007 ? Ah, il me passe en dessous, là. Je pense qu'il a la séparation de 2300 pieds. Ok. Je vais passer en dessous. Et il s'en va. Je ne le vois pas. Allez, va-t'en, c'est bon. Moi, j'ai gardé de toute façon pour l'instant mon cap. Allez. Je vais remettre le cône des 24 nautiques. Donc, je vais déjà préparer en stand-by la fréquence, en av 1, la fréquence de l'ILS, donc 108 décimale 75. 108,75. Je vais me la mettre aussi en av 2. En actif, 108. 75, en actif. Et la course, 264. En av 2, je vais mettre 264. Je vais l'écouter. Et c'est bon. Point, trait, trait, point, 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 trait, point, trait, point, trait, point, trait, c'est bien ça. La bonne fréquence. Écoutez le code morse de l'ILS. C'est ok. Bon. Allez, il faut que je commence ma descente. Allez, descendre demi-pied par minute. Pour la vitesse. on va réduire un peu. Alors, vario... Ouais. Il pied par minute, ça c'est bon. Bon. Il faut que j'arrête. Écoutez. Voilà. Le nav 2. je vais rester en mode heading. Mode heading activé. J'ai basculé la fréquence de l'ILS sur le navin en active. Et je vais donc aller mettre le 2.64 en course. Donc c'est vraiment quasiment un demi-tour qu'il faut que je fasse. Donc j'ai bien la course par rapport à l'ILS. J'ai le... la pinule du glide slope là qui est active. Donc c'est ok. sur le ADF. J'ai bien le NDB donc Alpha Bravo Yankee sur 3.21 qui est capturé. Le nav 2, c'est bon. C'est Q. Voilà. Tout est ok. La vitesse, c'est bien. On descend. On va passer 5000 pieds. On va revenir donc au QNH local. 5000. QNH local. Donc 1007 hectopascales. Donc encore plus dépressionnel. On arrive. On dirige à gauche. 7000 pieds. 20 à l'altitude. On va ouvrir le cap pour aller chercher la course de l'ILS. Et on va redescendre un peu. On va prendre maintenant 3000 pieds. J'ai juste mon heading pour, si on peut dire à la mano en mode heading, aller tranquillement mais sûrement le mettre dans la course 264 de l'ILS. Tranquillement mais sûrement. Niveau de la carte de l'ILS, il faut que je sois à 3000 pieds à 12 12 nautiques 1. Et mode approche activé. Pour l'instant, il n'a pas capturé le glide. C'est normal. Il peut juste suivre le locator. C'est un peu à réduire ma vitesse. De toute façon, le glide, je dois l'attraper en principe à environ 8 nautiques. À 8 nautiques, j'attraperai le glide. Le glide, c'est à 8 nautiques que je l'attrape. et je l'attrape en étant à 3000 pieds. Donc, quand je serai à une distance de 8 nautiques, je dois attraper le glide slope en étant à 3000. Je vais me fixer à 3000. Donc là, 12,3, 12,2, 12,1, je suis censé être à 3000, c'est bien. 3050, c'est pas mal. Allez, le mode altitude activé. Mode altitude activé. Donc là, il maintient l'altitude jusqu'à ce qu'il attrape le glide slope. avec les turbulences. La pinule du glide slope commence à bouger. Je vais réduire sur le train et je réduis ma vitesse. c'est quand le glide slope est attrapé. J'ai déjà mon train de sortie et j'ai déjà ma vitesse qui est contrôlée qui est réduite. On va mettre 120 pour l'instant. Ouais. Bientôt, la pénule du glide slope est bientôt au milieu. Voilà. Allez, il a attrapé le glide slope. On maintient 120. Début de descente sur le glide slope. Il y a quelques trafics mais ils ne sont pas sur zone. Là, ça va aller. Ça ne va pas me déranger. je suis sur le glide slope. Toujours bon. Un peu de pluie. Il n'y a pas encore la vue sur les installations. Je vais un peu sur les installations. encore un cran de flap. On va maintenir entre 80 et 90. on rentre. On rentre. On est synoptique des installations. La descente est contrôlée. Tout se passe bien. Landing sur on. Les pompes sur on. Il y a l'heure d'être un peu à droite par rapport à la radiale. Ça serait du vent qui vient de la droite qui vient de la droite. Vitesse, c'est bon. Plan, c'est bon. Les paramètres moteur, on est OK. Pas de problème particulier. Il y a l'air d'avoir un peu de brume ou de la pluie là sur le terrain. On ne voit pas encore la piste. Ça ne va plus être très loin. On est à 3 nautiques 9. Je suis toujours bien dans le plan de descente. Paramètres moteur, c'est OK. Vitesse, c'est OK. On continue. Ça y est, j'ai visuel sur la piste. On peut derrière la brume un peu. Là, je la vois. on ajuste son siège. Ça part à l'atterrissage. Je ne vais garder qu'un cran de flap. cas de problème, une remise des gaz, c'est dans l'axe pendant 5 nautiques, ensuite virage à droite pendant 5 nautiques, etc. C'est une sorte de rectangle. pour l'instant, on maintient le pilote automatique. Je suis bien. La piste est en vue. la décision high qui est à 550 pieds. On y arrive. Donc, landing. l'automatique désactivé. RIS 10 A 100 1 0 1 2 1 2 2 3 4 2 1 Vérifiez la carte On va sortir par le taxiway ECO Le flap rentre Les pompes sont OFF Je suis sur ECO Personne à droite, personne à gauche Rien Je m'attendais à des conditions météo plus mauvaises à l'atterrissage Il y a les freins de parking Landing sur OFF Arrêt du moteur gauche Arrêt du moteur droit Ok Magnéto sur OFF Alternateur et batterie sur OFF C'est bon, les passagers vont pouvoir descendre à Bray Je leur souhaite bon séjour Et à vous, je vous souhaite bon vol C'était Eric de la chaîne SimuPilot FR A bientôt sur la chaîne Salut !